Bienvenue pour l'épreuve finale du week-end, la course de sprint. Ici, les 8 premiers pilotes de la course principale d'hier sont inversés sur la grille d'aujourd'hui. Plus que quelques minutes avant que les pilotes ne se jettent dans la bataille au premier virage. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés aujourd'hui, dans le box des commentateurs, le champion de GP de 2012, Davide Valsecki. La course qui attend nos pilotes aujourd'hui semble être difficile, Davide. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, Alex, je me demande comment les pilotes du fond de grille vont s'en sortir. Ils vont tout faire pour marquer les esprits dès le début, dans l'espoir de peut-être avoir la chance de remonter. Il va falloir qu'ils aillent chercher au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils montrent un véritable esprit de compétition pour tenter de retourner la situation. Nous risquons de voir des dépassements audacieux aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio All right, race over. Take care of the car on the way in. Arden l'emporte aujourd'hui sur une prestation exemplaire. D'après vous, Davide Balsecki, comment est-il parvenu à obtenir ce résultat ? Je crois que c'est parce qu'il a réussi à garder la tête froide qu'il a gagné la course. Il a suggéré toutes les mauvaises passes avec calme et professionnalisme et il est resté régulier. Ça lui a permis de tirer le meilleur de tout le reste, la voiture, la stratégie. Il a réussi à éviter tous les écueils tout au long de la course. Alors que les trois premiers s'avancent vers le podium, on ne peut que saluer la force de l'écurie Arden. Ils n'ont pas eu peur de prendre des risques en engageant ce petit nouveau et ce choix s'est avéré payant aujourd'hui. Excellent travail ! Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. C'est un bon résultat pour Callum Hilott qui creuse l'écart au sommet du classement. Passons aux pilotes du jour. Davide Balsecki, pour qui votez-vous ? Pour moi, c'est Guilherme Samaya. Il a été exceptionnel du début à la fin, peut-être fier de cette course. Selon moi, c'est Callum Hilott. Il commence à se forger une réputation de pilote solide et régulier. Il l'a encore montré aujourd'hui. Jetons à présent un œil au classement des écuries. Le leader du championnat s'effondre dans le classement après une grosse baisse de régime ce week-end. L'écurie Préma est quant à elle parvenue à remonter au classement. Ils ont réalisé une belle performance ce week-end et maintenant, ils visent le sommet. Je ne suis pas d'accord avec les fans pour cette course. Les deux pilotes ont été splendides aujourd'hui. Mais je pense que mon choix était légèrement au-dessus cette fois-ci. Après ce rush d'adrénaline, respirez et détendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à très bientôt pour la prochaine course.